Ma dernière journée de travail a duré 19h08, c'est une très très longue journée donc aujourd'hui je voulais un petit peu vous parler de ce qu'on appelle les ultra long haul flights, les vols les plus longs du monde. Bienvenue à bord. On est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne, je suis franco-canadien et je vois l'essentiellement au dessus du pacifique et toutes les semaines je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions et aussi un petit peu comment se passe le milieu aérien. Si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à vous abonner, vous avez juste appuyer sur le petit bouton qui se trouve par ici, le petit bouton rouge et si vous êtes déjà un abonné sur ma chaîne je vous remercie pour votre fidélité. Alors vous le voyez peut-être pas mais j'ai des cernes, heureusement j'ai mes lunettes qui cachent ça, j'ai pas mis de maquillage. Je suis arrivé hier d'un vol très très long, la durée de mon chiffre de travail a été de 19h08. Le vent long lui-même a duré 16h. Qu'est-ce qu'on appelle un ultra long flight ? Ce sont les vols qui sont généralement durées supérieures à 16h. Donc j'étais juste au-dessus mais vous avez des vols encore plus longs que celui que j'ai fait. Donc c'est très 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 long. Je vais vous mettre la liste un petit peu sur l'écran pour voir un petit peu les différentes compagnies parce que maintenant vous pouvez voler de l'Australie au Royaume-Uni en direct quotidien avec Qantas. Vous pouvez faire un Perth-Lond quotidien et c'est quand même une longue journée. Donc même si je ne fais pas partie, mon vol ne fait pas partie de cette liste, c'est quand même un ultra long flight et je voulais vous expliquer un petit peu comment la journée s'est passée. Alors je ne vous dis jamais où j'habite mais je peux vous dire d'où je partais. On partait de Chicago dimanche et la journée a commencé à 15h55. J'ai l'hôtel qui m'appelle. C'est mon wake up call, mon heure de réveil. Donc on vient toujours de réveiller une heure avant que ce soit l'heure de partir. Donc je reçois mon appel, je vais me raser, je prends ma douche, je mets mon uniforme, ma valise est fermée et je rejoins mon équipage dans le lobby. Et donc à 16h55, on part de l'hôtel, on a une navette qui nous emmène à l'aéroport. Pas trop de trafic, même s'il a beaucoup neigé cette fin de semaine, mais ça avait été déblayé, on est aux Etats-Unis. Et donc on arrive à l'aéroport, on enregistre nos bagages et on se retrouve à la barrière et c'est là où le compteur tourne une heure avant le départ. Donc c'est le même principe que sur tous les autres vols. J'ai fait une vidéo il y a trois semaines où j'expliquais un petit peu comment ça se passe sur un vol. Si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vais mettre un petit lien par ici, mais vous pouvez aussi le trouver à la fin de cette vidéo. Et dans la barre d'infos en bas. Donc vous restez avec moi pour le moment, vous pourrez regarder ça plus tard si vous voulez. Donc un petit briefing avec l'équipage. En fait, on avait commencé dans le bus et on rentre à bord et on commence à vérifier si on a tout ce qu'il nous faut. La bouffe, les équipements de sécurité et moi je vais avoir une petite discussion avec le commandant de bord puisqu'il était dans un autre hôtel donc on n'a pas eu l'occasion de se parler pendant qu'on était à Chicago. Et là, il m'informe d'une mauvaise nouvelle. Il y a un petit problème technique sur la trappe qui permet de mettre la pompe pour qu'on puisse envoyer du carburant dans les ailes. Puisque le carburant est stocké dans les ailes. Le problème, c'est qu'ils doivent réparer la trappe avant de mettre le carburant. Et ça peut prendre un petit peu de temps pour réparer la frappe et ensuite on va commencer à faire le plein. Et le plein d'un avion, ça prend du temps. Vous faites le plein de votre voiture, ça vous prend 3-4 minutes. Imagine un avion, c'est des quantités bien plus importantes donc ça peut prendre un bon 40 minutes. Alors, c'est donc une heure qui vient déjà se rajouter à ma longue journée de 16 heures. On n'a pas fini. Donc, on décide ensemble qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on laisse les passagers dans le hall de départ ou est-ce qu'on les fait embarquer ? Ensemble, on décide de faire embarquer les passagers. Moi, je préfère ça pour deux raisons. La première, c'est que d'une part, c'est plus confortable d'être assis dans l'avion. Vous pouvez commencer à regarder un film. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone. Vous pouvez avoir une vie quasiment normale plutôt que d'être dans le hall de départ. Il n'y a pas forcément des sièges disponibles pour tout le monde. Il y a toujours du bruit, des annonces, etc. Là, au moins, c'est beaucoup mieux. D'autre part, c'est que si jamais on commence à embarquer pendant le ravitaillement et que le ravitaillement se finit et qu'on n'a pas fini l'embarquement, on va devoir attendre que tous les passagers soient à bord. Tandis que si tous les passagers sont déjà là, dès qu'on me dit « c'est bon, tu peux y aller », je ferme la porte et on s'en va. Donc, on commence l'embarquement. Et comme on est aux États-Unis, les vols qui vont vers les États-Unis ou qui partent aux États-Unis sont soumis à des lois, des règles très précises, ce qu'on appelle le U.S. DOT, U.S. Department of Transportation. Il y a un paquet de règles et il y a des règles très spécifiques sur les retards et la fréquence auxquelles on doit informer les passagers si on doit délivrer quelque chose à boire ou à manger. Donc, toutes les 30 minutes, on doit faire une annonce. Donc, on devait partir à 19h10. À 19h07, j'ai fait une annonce aux passagers, les informants du retard m'excusant. Le commandement a fait aussi une annonce et tout de suite, on a commencé à servir de l'eau en classe économie pour affraîchir les passagers. Et puis, dans les classes premium, on a offert ce qu'on donne d'habitude avant, le décollage de toute façon. Donc, on a fait une autre tournée avec champagne, jus d'orange et de l'eau. Donc, les passagers avaient l'air correct, tout le monde prenait son temps. 30 minutes après, donc 19h37 et là, moi, je note les heures parce que si jamais on se fait poursuivre, ça peut nous coûter très, très cher en amende. Donc, j'ai fait une annonce à nouveau à 19h37, expliquant aux passagers que leur avitalement est en cours. Donc, on en a encore pour à peu près 25 minutes et on les tient au courant et on les remercie pour leur patience. 19h57, je suis un petit peu en avance, mais c'est l'heure d'annonce aux passagers que leur avitalement est terminé. On peut leur demander d'attacher leur ceinture et à 20h précise, j'ai fermé la porte de l'avion. La seule chose, c'est qu'on est parti avec 50 minutes de retard et donc on a perdu notre créneau de décollage. Donc, il faut attendre qu'on nous en donne un autre, mais néanmoins, la porte est fermée, on nous éloigne de la barrière et puis on nous fait tourner un petit peu sur les pistes en attendant qu'on puisse décoller. On a fini par partir et là, donc, on est parti pour 16h dans les airs. Comment on s'organise pour 16h ? Je vais vous expliquer d'abord pour nous les agents de bord et ensuite vous donner quelques conseils en tant que passagers. Donc, on a commencé par le service de dîner et puis plus tard, il y a un service de déjeuner, de petit déjeuner pour les Français. On a une règle dans nos protocoles de service, c'est qu'on ne doit pas dépasser 8h entre deux services de repas. Donc, j'ai informé tous mes passagers qui étaient en classe à fait, en classe premium économie individuellement. Lorsque je me suis présenté, je leur ai dit écoutez, une fois qu'on aura fini le repas, on va éteindre les lumières, on va les laisser éteindre pendant 8h, mais 8h plus tard, on les rallume et on va offrir le petit déjeuner. Maintenant, il va nous rester encore du temps avant l'atterrissage. Si vous souhaitez dormir plus longtemps, il n'y a aucun problème. Je vous invite juste à mettre le masque sur les yeux pour le loup, comme on m'a rappelé dernièrement, pour ne pas être dérangé par la lumière. Et puis, si vous nous dites avant de vous coucher ce que vous voulez pour le petit déjeuner, on va le mettre de côté et on le réchauffera à votre réveil. Si à l'inverse, vous réveillez plus tôt et que vous avez faim parce que vous êtes sur l'heure de Chicago, pas de problème, donnez-nous juste 25 minutes, c'est le temps de réchauffer votre plat et on vous amènera le petit déjeuner pendant que les autres passagers dors. Tout le monde était au courant, tout le monde était content. Personne n'a demandé son petit déjeuner plus tôt, quelques passagers ont dormi plus tard. Et donc, quand on a commencé ces huit heures, nous on a commencé les tours de repos. Puisqu'on ne savait peut-être pas, mais on a des lits qui sont dans le plafond. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, j'ai divisé les huit heures en deux. Donc, la première moitié de l'équipage a été dormir pendant quatre heures, pendant que la moitié était sur le plancher et on a inversé. À la fin du deuxième poste de repos, on a fait le petit déjeuner, on a fait le service et il nous restait encore trois heures de vol. Trois heures, c'est long quand même. Surtout qu'on a tous fini, on est tous fatigués. Même si on a pu dormir dans le plafond, il y a quand même pas mal de turbulences et la journée est quand même assez longue. Donc, j'ai divisé le temps qui restait en deux et j'ai envoyé la première moitié et la deuxième moitié. qui ensuite se reposait un petit peu, on a atterri et on était bien conscients de sortir de l'avion. Lorsqu'on a atterri, nous, le compteur tourne encore 30 minutes après ce qu'on atteint la barrière, puisque c'est le temps que tous les passagers débarquent et que nous, on soit sortis de l'avion et qu'il n'y a plus personne à bord. Donc, entre le moment où on est arrivé à la barrière à Chicago et le moment où on est arrivé à la barrière à destination, plus c'est 30 minutes, 19 heures et 8 minutes. C'est quand même très très long. Alors, pour chaque destination, je sais maintenant, je vole quand même depuis quelques années et je vole essentiellement vers 10 principales villes. Je sais à chaque fois comment ajuster mon rythme de sommeil avant et après pour récupérer au mieux. Chicago, c'était mon premier vol si long et donc, ça m'a pris du temps. Je suis arrivé à la maison, il était à peu près 9 heures le matin. J'ai pris une louche, je me suis couché, je dormais jusqu'à 2 heures. J'ai été un peu zombie le reste de la journée, mais c'est toujours comme ça. Je n'ai pas couché trop tard. Hier, j'avais beaucoup d'énergie le matin et hier après-midi, j'ai dormi encore. Toute l'après-midi, j'étais sur le canapé et j'ai fait une sieste de 2h30. Donc, c'est seulement aujourd'hui que je me sens vraiment bien. Donc, ça m'a pris 2 jours pour récupérer. Heureusement, nous, on a 72 heures de bateau avant le prochain vol. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe pour nous. Pour vous, les passagers, si vous vous préparez sur un vol aussi long, je vous conseille de dormir. Si vous n'êtes pas un gros dormeur en avion, c'est toujours de la misère, prenez ce qu'il faut. Prenez éventuellement des pilules pour vous endormir. Vous pouvez en demander à votre médecin. Surtout, ne prenez pas d'alcool avec ça. C'est toujours très mauvais comme mélange. Et si vous savez que vous allez dormir seulement sur les 16h, vous n'allez endormir que 5, essayez de dormir le plus tard possible. Donc, fatiguez-vous en restant réveillé dans ce cas-là et à la fin, vous allez finir par tomber. Votre organisme va dire, c'est assez maintenant, on dort. Surtout, si vous arrivez le matin. Si vous arrivez le soir, ça veut être différent. Mais si vous atterrissez le matin, vous allez avoir toute la journée devant vous. Il ne faut pas passer la journée à dormir pour ensuite être réveillé la nuit. Donc, vous êtes mieux de dormir avant l'atterrissage, de faire une nuit la plus complète possible pour que vous ayez un petit peu d'énergie pour le matin. Éventuellement, faites une sieste en arrivant à votre hôtel, si vous pouvez vous enregistrer rapidement. Et ensuite, l'après-midi, même si vous êtes un peu zombie, comme moi je l'étais, au moins vous aurez un peu d'énergie dans l'après-midi et profitez de la journée. Le soir, vous allez être fatigué à nouveau et vous allez vous recaler plus facilement. Si par contre, vous arrivez le soir, dans ce cas-là, c'est moins gênant de dormir plus tard. Vous vous conseillez plus de dormir plus tôt au début de la journée pour que lorsque vous arrivez le soir, vous soyez assez fatigué pour vous mettre à dormir directement. Le fait plus, c'est comment essayer de jouer avec le décalage horaire. Ne mangez pas trop à bord de l'avion. On avait assez à manger pour tout le monde. Là, ils avaient prévu des snacks entre deux. Donc, on avait des petits sandwichs. Si les gens demandaient quelque chose à boire, on leur fait toujours quelque chose à manger avec. Mais ne vous gavez pas. Ce n'est pas un restaurant. Puis, c'est toujours plus difficile de digérer dans l'avion. Donc, ne mangez pas trop. On est toujours en bien. Déjà, on est ballonné avec l'altitude. Donc, ça n'aide pas. Prévoyez des vêtements amples. Buvez beaucoup, 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 beaucoup d'eau. C'est important de boire de l'eau. Moi, j'ai dû boire, je crois, trois bouteilles d'un litre et demi sur la durée du vol. C'est un petit peu plus que ce que j'aurais bu si j'étais au sol. Mais n'oubliez pas que dans un avion, l'air est quand même déjà beaucoup plus sec. Donc, c'est important de rester hydraté. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui va à la salle de bar souvent, dans ce cas-là, prenez un siège côté couloir. C'est plus facile pour y aller. Allez-y doucement sur l'alcool. J'ai un passager qui m'a commandé six bières en deux heures. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit on va s'arrêter parce que je ne veux pas misquer le bouton bien malade. Donc, pas trop l'alcool. Surtout que c'est plus difficile de processer l'alcool lorsque vous êtes en altitude. Même chose, évitez le thé et le café en trop grande quantité. L'eau est encore la meilleure boisson pour ça et c'est ce que votre organisme va assimiler le plus rapidement. Et puis, prévoyez bien sûr de quoi vous occuper pendant le vol. J'ai fait une vidéo sur quoi faire lors d'un avion, lors d'un vol. Donc, je vous mettrai à la fin de cette vidéo et aussi dans la barre d'infos et un petit lien par ici. Mais prévoyez de quoi faire quelque chose. Apportez quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être du coloriage. Si vous aimez colorier, il y a plein de livres de coloriage pour les adultes. Ça va vous occuper pendant quelques temps. Au bout d'un moment, on ne peut pas regarder cinq ou six films à la suite. On commence à en avoir un petit peu nos verdoses. On commence à tous les mélanger. Mais essayez de trouver les meilleurs moyens qui vont vous aider à dormir. Et voilà, c'était une vidéo juste que je n'avais pas prévu de faire. Mais comme je suis sorti ce vol aussi long, je pensais que ça pouvait un petit peu vous intéresser. Ça fait partie de la vie des agents de bord. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite à le faire. Si vous connaissez quelqu'un qui va bientôt faire un vol ultra long ou quelqu'un qui veut devenir agent de bord et qui veut savoir un petit peu comment ça se passe la vie d'un agent de bord, vous pouvez la partager. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut !